Salut à tous c'est Passave, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va réaliser l'invitation des neuf de cette deuxième semaine mais aussi spéculer sur le retour éventuel du JD9 et ça ça va plaire aux joueurs pvp, également parler un peu de l'or parce qu'on en a de plus en plus sur cet agent qui est l'émissaire qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans l'univers de Destiny 2. Allez c'est parti ! Tout d'abord pour trouver Xur, il vous suffira de vous rendre sur la ZME et plus précisément à la crique sinueuse, vous le trouverez sur les hauteurs comme d'habitude. Cette semaine il vous propose l'opportun, le masque du silencieux, les bouffons gémeaux et enfin les emprises parallèles. Mais ce qui nous intéresse ici c'est l'invitation des neufs avec des objectifs assez simples à réaliser. Lancer dans un premier temps l'assaut du champ de Savatoun sur Titan. Vous voyez réaliser la récolte d'échantillons en y éliminant des membres de la ruche ainsi que des déchus. En terminant l'assaut vous devriez avoir fini avec la ruche et il ne devrait plus vous rester que quelques frags de déchus à réaliser. Vous faites ça assez facilement sur Titan lors de l'événement du ténébrion ou alors sur les mobs qui traînent autour du spawn. Une fois ces objectifs accomplis, lancer la mission mystère et potentiel disponible juste en dessous du mode justice sur la carte céleste. Et c'est bien là que nous apprenons des choses très intéressantes de semaine en semaine. Premièrement vous vous en êtes assuré si vous n'étiez pas déjà convaincu que l'émissaire est une gardienne et qu'elle a beaucoup plus de pouvoir depuis qu'elle est agent des neufs que lorsqu'elle n'était que simple gardienne à la simple vue du spectre se tenant à ses côtés. Mais le plus important est qu'elle exprime son regret du JD9 comme un appel à son retour. Serait-ce ça la surprise de Bungie ? Au bout de ses 9 semaines d'invitations seront bientôt fixées. En tout cas j'imagine mal Bungie troll les joueurs PVP sachant à quel point c'est un sujet sensible en ce moment. Bref on verra bien. Nous en apprenons également plus grâce aux légendes quant à l'identité de cet émissaire et ça c'est passionnant. Vous trouverez bientôt d'ailleurs la vidéo sur la chaîne de Playbox qui complétera l'univers des éveillés. J'ai vraiment hâte de voir ça vu que ces vidéos sont vraiment de très 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 bonne facture. Je vous synthétise ça au risque d'éluder quelques détails importants mais en substance voilà ce que l'on peut retenir. L'émissaire était une proche de Mara et elle serait devenue gardienne en revenant sur terre afin de convaincre les éveillés qui ne les ont pas suivis à travers le défluent lors de l'exode que Mara n'est pas celle que les gens croient. Elle est partie sachant qu'elle ne pourrait pas revenir. Et elle a été tuée dans son sommeil par quelques membres de la relève sur terre qui avaient peur de l'inconnu, peur des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que c'est cette nuit là qu'elle est devenue gardienne avant de devenir l'émissaire. Elle s'appelait Nazia Sawar. Elle était sur le Yang Liwei et le jour où elle s'éveille dans le défluent elle s'appellera Nassan Ar. Elle a pris de l'importance au sein du peuple éveillé parce qu'elle était médiatrice quadrilingue et sa fonction était celle-là. de faire en sorte que les éveillés se comprennent entre eux. D'où certainement le rôle d'émissaire qui lui a été confié par les neufs. Bien sûr quelques éléments sont issus de mon interprétation. Je vous invite à lire les livres de légendes qui sont vraiment passionnants. C'est ici que la vidéo s'achève et je vous laisse avec cette scène de fin qui laissera river certains et qui laissera dubitatif d'autres. En tout cas je vous souhaite un très bon jeu, un très bon loot et je vous dis à très bientôt sur la chaîne gardien. Nous ne comprenons pas. non.